Saint-Pierre, comment je le vois ? Histoire d'en savoir un peu plus. Juste ma façon de voir, je peux me planter. Sur cette page je veux récolter et amasser un max de renseignements sur le quartier, historique ou non. Céé a même été jadis une place forte, et l'existence de ces fortifications est attestée par un cartulaire très ancien de la baie de Saint-Martin de cette ville. On y lisait qu'en l'an 800 il y avait assez, et vraisemblablement depuis plusieurs siècles, deux forteresses, une du côté d'Exme, Forticia Grandinaria, Astérisca, et l'autre du côté des Valençons. On voyait encore, il y a peu d'années, vers 1800, au-dessus de l'hôtel du Cheval Blanc, dans la rue Mansaise, quelques restes, avec des murailles crénelées, qui pourraient bien avoir appartenu à l'un de ces forts. Le nom de bretèche qu'on leur donnait vient à l'appui de cette supposition, car ce vieux mot, dérivé de l'italien, signifiait, suivant ménage, une forteresse ou une porte à créneaux. Il paraît qu'elle était située dans l'endroit où est maintenant l'ancienne grange du chapitre. Il se pourrait néanmoins que cette brèche ou porte ne fut qu'un reste du château que Guillaume de Pontieu, fils de Robert de Bellem, seigneur de Céé, y fit bâtir vers le midi, de l'autre côté de la rivière, puisqu'elle est désignée dans un autre cartulaire de l'abbaye de Saint-Martin. Ainsi que dans les anciens titres de ce château, Pfor, devenu l'église de Sainte-Pierre, nommée alors Sainte-Pierre du Château, sous la dénomine à Lyon de Porte du Château, porta Sagi Castelli. Elle se trouvait en effet dans l'enceinte de cette forteresse, qui uniformait en cet endroit comme une seconde ville appelée. D'abord le bourg.9. Par une charte de Guille. De Pontieu, en 1155, la Martitinière. Et ensuite le bourg.le, comte comme dépendant du comte des Alençons, et par opposition à l'ancienne ville, du côté droit. De la rivière, laquelle, relevant de l'évêque, se nommait le bourg l'évêque. Le tertre adjacent à l'ancien cimetière de Saint-Pierre, sur lequel est construit maintenant un moulin avant, 1800, formait un cavalier avantageux pour protéger la ville et soutenir ce fort. Près de la porte d'Alençons, il y en avait un autre, que l'on nomme encore la porte des Halles. Quelques années avant la Révolution, on voyait, au-dessus de cette porte, une tour, dans laquelle se trouvait un escalier communiquant à l'angle de l'église paroissiale de Saint-Germain, de tous ces ouvrages il ne reste aujourd'hui, au coin des Halles, à droite, qu'une petite porte appelée le guichet. La paroisse de Saint-Pierre est la plus importante après celle de Saint-Gervais, l'église est appelée dans les anciens titres, Sanctus Petrus de Castello. Il est probable qu'elle fut détruite par les Anglais, en 1353, avec la forteresse dans l'enceinte de laquelle elle était, puisque l'église d'aujourd'hui fut consacrée de nouveau par l'évêque Gervais de Belleau en 1361, ce qui prouve, qu'elle avait été rebâtie. Il existe encore dans cette église une confrérie de charité, semblable à celle qui était autrefois attachée à Notre-Dame, du Vivier, avec cette différence que les confrères de cette dernière portaient des robes violettes, et ceux de Saint-Pierre comme à présent, des robes noires, ses confréries avaient un chaplain, la cure de Saint-Pierre était à la présentation des moines de Saint-Martin, à qui elle fut donnée, en 1089, par Gauthier de Clinchamp. Le presbytère de Saint-Pierre a été vendu, mais l'église a été conservée avec quelques changements. En la réparant on a rafraîchi l'hôtel et on y a remis quelques tableaux. On a place dans le cimetière la croix de Pierre qui était autrefois sur la place dite du parquet, et qu'on avait transportée au Faubourg Noblet, près de la porte d'Argentan. Saint-Pierre est aujourd'hui une succursale de la cure de Séé. Sous-titrage Société Radio-Canada